Les deux chemins de Parménide Les deux chemins de Parménide Il apparaît aussi chez lui le principe du tiers exclu, principe qui renforce celui de non-contradiction. Il y a chez Parménide un dualisme dichotomique qui est sa nature primordiale. Bifurcation mystique des récits orphiques et pythagoriciens, son enseignement est sous la forme de deux thèses contradictoires qui sont les deux chemins de la recherche. Récit mythique du voyage entrepris par le poète philosophe. Il y a symbiose entre philologie et philosophie dans ce travail, car dans la pensée antique, la philosophie sans philologie est aveugle et que la philologie sans philosophie est vide. Les spéculations philosophiques ne sont que des tâtonnements. Le texte grec est lourd, réitératif et monotone, style presque télégraphique, invitation à lire en grec. Le chemin qui conduit à l'homme qui sait. Les jeunes filles indiquaient le chemin. Les filles du soleil s'empressaient de me pousser vers la lumière tout en notant les voiles de leur tête. Là sont les portes dont les clés appartiennent à d'Iké, qui châtient abondamment. Les jeunes filles l'apaisèrent et il enleva des portes le verrou. La déesse m'accueillit. Jeune homme, salut, tu as pris le chemin en dehors des hommes. Il est nécessaire que les opinions existent réellement en embrassant tout incessamment. Les chemins de la recherche sont qu'il est et que ne pas être n'est pas possible. C'est le chemin de la persuasion, car il suit celui de la vérité. Qu'il n'est pas est inconnaissable. Tu ne connaîtras pas ce qu'il n'est pas. Penser et être sont la même chose. Les choses absentes sont fermement présentes pour la pensée. Où je commence, je reviendrai à nouveau. Être est possible et le néant n'existe point. J'ordonne de proclamer cela. Les mortels ne savent rien. gens sans faculté de jugement. Des choses qui ne sont pas éloignent ta pensée de ce chemin de la recherche. Juge selon le raisonnement. Reste, il l'est. Ce qui est est inengendré et indestructible, total, unique, inébranlable et complet. Il est présent maintenant, homogène, un et continu. Rien ne se produit à partir de ce qu'il n'est pas. Il existe absolument ou il n'existe pas. Il est ou il n'est pas. Existé est authentique, impensable et innommable. Il n'est pas divisible, car il est complètement homogène. Il est tout continu, car ce qui est touche ce qui est. Il est sans commencement et sans fin. Il demeure le même en lui-même et repose sur lui-même. La puissante nécessité le maintient. Il n'est pas permis qu'il soit imparfait. Il n'est pas indigent. S'il était, il aurait besoin de tout. Penser et ce pourquoi la pensée est sont la même chose. La moéra l'a obligée à être totale et immobile. S'engendrer et mourir. Il y a une limite ultime et il est parfait partout. Semblable partout à lui-même. Apprends les opinions des mortels. Ce qui est en soi son contraire, la sombre nuit. Conçu Héros, le premier de tous les dieux. Tournez toujours vers les rayons du soleil. La pensée est le plein. Les choses, une fois enveloppées, mourront. Simone de Beauvoir disait Quand quelqu'un dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite, il n'y a aucun doute, il est de droite. Luc, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Présentation des seuls chemins de la recherche qui existent pour la pensée. Caractère didactique. La mission de Barménide consiste dans l'introduction de la révélation apportée par la déesse. Le poète est un mortel qui sait. Style des poèmes, homériques et ésiodiques, facilement mémorisables. Don de la déesse au poète. Ce don doit être analysé par le logo du bénéficiaire. Message de la déesse. Les chemins de la recherche sont les chemins pour penser. Les chemins le long desquels la pensée, la connaissance peuvent a priori cheminer. En pédocle, dans le frappant 3, a un équivalent, dans un passage à réminiscence parménidienne. Il existe un port qui permet de connaître. Ce n'est pas l'objet de la pensée, mais le moyen à travers lequel on obtient la connaissance de la réalité. Barménide dit que l'un de ces chemins est impensable. Le raisonnement parménidien avance par étapes et il n'est pas possible d'inverser l'ordre des affirmations. Les affirmations prennent tout leur sens à l'étape du raisonnement qui leur correspond. Ils démontrent que le contenu de l'un des chemins est inconnaissable et imprononçable. Et ils en concluent qu'il n'existe qu'un chemin et que l'autre ne doit pas être abordé. Impossibilité de l'existence d'autres chemins. Ce sont les chemins concevables, mais il pourrait bien y en avoir d'autres, non pensables. Un chemin de la recherche qui n'est pas pensable est inconcevable. Le système parménidien est un élargissement, un développement détaillé, structure syntaxique de deux formulations, le sujet et le monde réel. Selon Woodbury, la vérité, la réalité, selon Robinson. Verdinius, la réalité, tout ce qui existe, la totalité des choses. Faisant ressortir l'ampleur de la thèse, Pris strictement, cela suppose que la réalité est différente de l'être. L'être se réfère à la réalité au lieu de lui être identique. Verdinius, abandonnant sa première idée, soutiendra que la vérité est la nature réelle des choses, concept plus primordial que la réalité. Encore plus le concept de cœur de la vérité que la déesse exhorte le poète à connaître. Les deux principes, les deux chemins de la recherche, sont opposés. Le chemin est vrai lorsqu'il jouit de la compagnie de la vérité, lorsque sur le même sujet on dit le contraire, le chemin est erroné. Inconnu, absolument inconnu. Le sujet de « les » est l'être, celui de « n'est pas » le non-être ou le néant. Le chemin de la vérité dit « et » et le chemin de l'erreur dit « n'est pas ». L'être de Parménide est l'être de la copule verbale. Frankel va plus loin et soutient que le verbe « être » n'avait pas de sujet. C'est un verbe impersonnel tel que « pleuvoir », le sujet la pluie créant une tautologie. La pluie pleut, l'être est. Caloguero confère au verbe « être » une valeur existentielle et non simplement prédicative. Parménide utilise les infinitifs indifférents, de manière isolée ou précédée de l'article. Il ne perd jamais son caractère verbal. Parménide utilise la troisième personne du singulier du verbe « être » avec ou sans sujet. C'est sa conception des seuls chemins de la recherche qui existent pour penser. Il s'agit du schéma formel, les hémistiches. Dans la littérature pré-parmédienne, le verbe « être » exprime l'idée de réalité effective, de présence, d'existence. Parménide reprend la signification première d'être et lui confère un caractère absolu et nécessaire en faisant le concept central de son système. Il en va de même chez Homer, où le verbe acquiert sa pleine valeur dans son utilisation existentielle. La signification d'être est la thèse philosophique primordiale de Parménide. Thèse qui étymologiquement exprime la mise en place d'une idée, d'une affirmation. Sa thèse est la présence, l'existence, le fait d'être. Ce verbe échappe à une possible chosification du concept de présence, du fait d'être. Postulation de la présence, l'être, n'est pas intemporel. Clé de la pensée parmédienne, selon Age. Cassin, le verbe n'a d'autre sujet possible que lui-même. Il se déploie, il se sécrète lui-même comme sujet. Ce qui est, c'est l'être. Dans une logique bivalente, comme l'est la logique parménidienne, non-être n'est pas possible, implique nécessairement que seul l'être est possible. Dans la mesure où il n'y a que l'être comprend à lui seul le sujet et le prédicat de la thèse parménidienne, l'absolutisation du concept d'être s'effectue au moyen de la négation du concept contradictoire, celui de non-être. Le point décisif est l'analytique du non-être, intimement lié à son analytique de l'être. Parménide relie la nécessité d'être à l'impossibilité de non-être. Les chercheurs voient dans les fragments 2 et 3 de simples prémices opérationnelles dont découlera le véritable enseignement de Parménide. Il expose les deux seuls chemins de la recherche qu'il y a pour penser. À H, le chemin n'est pas le parcours de la pensée jusqu'à son but, mais la pensée elle-même est surtout le contenu de la pensée. Nous ne croyons pas qu'on puisse trouver une théorie des niveaux du langage. Plan Meta-Praschlicht de Janssen. Il s'agit surtout des jugements sur les thèses qui traduisent le contenu de chaque chemin. Le contenu est exprimé par une affirmation, situant le tout à un niveau plus élevé. Chaque chemin de la recherche est une thèse. Mourelatos, il ne s'agit pas de savoir si l'objet que l'on étudie existe réellement, mais de réunir de l'information en ce qui concerne cet objet. La façon dont chaque thèse achemine la pensée consiste à énoncer un message spécifique. Une thèse propose le fait d'être, d'être présent. Elle confère au fait d'être un caractère de nécessité et d'absolu, caractère unique de l'être parménidien. La première thèse de Parménide affirme une existence nécessaire, absolue et unique. Une étude exhaustive de la réalité doit tenir compte de l'être et du non-être, ou mieux, de l'être et de ce qui n'est pas l'être, défini comme non-être. Le premier chemin affirme qu'il y a de l'être et que le non-être est impossible. Dans le deuxième, il y a le non-être et qu'il est nécessaire. La structure primaire du chemin de la vérité consiste à affirmer un concept par rapport à lui-même. Le chemin inconnaissable est celui de l'erreur. Affirmation d'un concept par rapport à sa propre négation, établissant le non-être de l'être et l'être du non-être. Double contranection. La seconde thèse possède la secondarité de la négation par rapport à l'affirmation, système moniste avec un concept primordial. Chez Hegel, en ce qui concerne l'être, le néant lui serait logiquement postérieur, puisqu'il suppose l'être pour le nier. Dans la philosophie de l'existence, le néant n'est pas. Chez Parménide, le monisme absolu n'admet que l'affirmation et la négation est secondaire. Pour Hamilton, aucune négation n'est concevable sans la conception concomitante d'une affirmation. Pour Sigvart, l'objet de la négation est toujours un jugement formulé ou intenté. Dans la réalité, on ne peut fonder un jugement négatif, la négation étant reléguée sur le plan subjectif ou psychologique. Trandenburg, la négation n'existe que dans la pensée. L'affirmation constate un fait, selon Janssen. Être n'est pas un terme neutre, mais affirmé de valeur forte. Opinion de Kahn, toute affirmation à l'indicatif implique une assertion, une revendication de vérité. Selon Bonneman, le prédicat est ce qui se pense avec le sujet. Pour Parménide, être signifie qu'il y a de l'être, l'être existe. Bergson, par cela seul que je dis l'objet à, je lui attribue une espèce d'existence. Il y a de l'être et non-être n'est pas possible. On ne peut penser ni mentionner ce qui n'est pas. Ce chemin est inconnu et inconnaissable. Cette impossibilité de se référer au non-être est la première conséquence de l'énonciation du chemin de la vérité. De manière positive, il est nécessaire de dire et de penser ce qui est. Parménide oppose l'impossibilité de connaître et de mentionner ce qui n'est pas à la nécessité de dire et de penser ce qui est. L'affirmation de l'existence, il faut penser et dire ce qui est. La seule chose qu'on peut attribuer à ce qui est est le fait d'être, l'existence. Le discours et la pensée ont une place dans le système parménitien. Thèse de la voie, de la vérité. L'être existe ou ne peut pas être n'est pas possible, peut être pensé et mentionné. L'existence absolue et unique à la caractéristique de la nécessité, la pensée et l'énoncer de la réalité de l'être sont nécessaires, tel est l'enseignement. La pensée est condamnée à l'être, la pensée de l'être, rien n'est en dehors de l'être. L'identité d'être et de penser met l'accent sur l'être. L'être est la cause de penser et pour cette raison, toute pensée est obligatoirement la pensée de l'être. Je ne perçois que ce qui est présent et ce qui est présent est tout ce que je perçois. Le rôle de condition de l'être à l'égard de la pensée se trouve souligné car si nous éliminons l'être, nous éliminons automatiquement le penser. La véritable portée de l'affirmation nécessaire est le rapport entre l'être, le penser et le dire. La possibilité d'être et l'inexistence du néant sont les éléments qui permettent de dire et de penser qu'il y a de l'être. Le néant n'existe pas signifie qu'il n'est pas possible qu'il y ait du néant, le néant n'est pas. La première thèse est vraie, l'être existe, le non-être n'est pas possible. La seconde thèse est erronée, l'être n'existe pas, le non-être est nécessaire. Ce qui n'est pas possible, c'est le néant, exprime le principe de non-contradiction, selon Ranulf et Mowatzdik. Impraticabilité d'un chemin de la recherche fondé sur les sens et élaboré par les hommes moyennant un intellect errant. Les mortels sont entraînés, sourds et aveugles, c'est-à-dire étonnés, ébahis. Ils ne savent pas où s'adresser contrairement aux mortels qui saient. La déesse conseille aux poètes d'éloigner sa pensée du chemin de la recherche, méfiance à l'égard des sens, négation du principe de la non-contradiction et l'établissement de la différence. Ce principe est celui qui préside le chemin de la vérité. Et sophiste, celui qui admet à la fois l'être et le non-être. Les érudits voient un troisième chemin à nouveau erroné, conjecture du responsable de l'édition Aldine, officialisée par Dils. Robin affirme qu'il y a deux méthodes, l'une de la vérité immuable et parfaite à laquelle convient la pensée logique, l'autre de l'opinion et de ses apparences diverses et changeantes, condamnées par la coutume et par l'expérience confuse des sens. Radicalité de Parménide qui n'admet aucune nuance intermédiaire. Le premier chemin est le chemin de la vérité. Le chemin contradictoire n'est pas possible. L'image caractéristique du chemin, la description d'un voyage, le voyageur et le poète, l'arrivée et la vérité, représentées par la contrée de la déesse. Parcours du poète jusqu'à son arrivée où se trouve la vérité. Pierry, les portes divisent deux voies, l'une vers les ténèbres et l'autre vers la lumière. Caractère absolu au fait d'être, le reste est incompréhensible, impensable et aucun système ne peut en tenir compte. Le fait d'être est nécessaire et absolu. Sinon admettre dans la réalité quelque chose de différent de l'être. Or, selon l'utilisation permédienne du principe de non-contradiction et du tiers exclu, tout ce qui est différent de l'être est le non-être. Il y a de l'être, mais si l'être n'existait pas, ou si l'être coexistait avec le non-être, l'être présenterait certaines caractéristiques qu'il ne peut avoir d'un point de vue logique. Les limites dont parle Parménide sont celles du raisonnement. Les limites que la logique impose à son discours, la doxa se présente comme le contraire de la connaissance. C'est l'absence de connaissance, une pseudo-connaissance qui suppose l'existence du néant. Le monisme parménidien n'en est qu'une réalité. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'autre chose que l'être. Pour les mortels, tout est plein de nuit et de lumière. Mugler souligne l'acceptation du fait que toute spéculation cosmologique présuppose une recherche sur les rapports entre l'être et la pensée. Selon Pugliaise, Karateli, Parménide est fondateur d'une école de médecine et des familles enseignées. Avec Parménide, les deux chemins de la recherche partagent le même objet, l'être. Dans le premier cas, l'être est le seul objet possible, d'un caractère total, absolu et unique. Dans le second, l'être n'est qu'un nom de plus auquel des mortels ajoutent son opposé. Il en résulte une contradiction. Le chemin qui s'accompagne, qui accompagne la vérité, affirme qu'il faut penser et dire qu'il y a l'être avec admission de la fausseté de la thèse contraire. Il n'y a pas d'être. Les autres mortels guidés par leurs intellects errants imaginent un univers fictif. Ils sont incapables de juger. Parménide part du fait qu'il y a la réalité. La réalité est ce qui existe. Bicknell. C'est une présence permanente, pas une abstraction. L'analyse de cette présence et de sa méconnaissance de la part des mortels constitue le sujet et le but de son poème. Parménide revitalise la valeur originelle du herbe être. Sa signification d'être présent, d'avoir une réalité effective. Il part du fait qu'il y a existence et impossibilité que l'existence ne soit pas. Cette présence n'a pas eu de commencement et elle ne terminera jamais. Parfaite et égale à elle-même. Présence maintenant d'une manière totale et homogène. Rien n'existe en dehors car rien n'existe au-delà de l'être. Nestor-Louis Cordero, les deux chemins de Parménide Merci Merci Merci